Musique Hello les chats ! Alors pour ceux qui viennent de tomber sur cette vidéo-ci et qui n'ont pas vu la précédente, je vous explique un petit peu le principe, j'ai décidé de faire un trio de vidéos consacrées au tatouage pour parler de l'avant-tatouage, le pendant et l'après. Ici vous êtes sur la deuxième vidéo, c'est-à-dire la séance de tatouage. Si vous avez envie de voir les deux autres qui concernent la préparation du tatouage et ensuite le soin, je vous renvoie à la petite barre d'informations ici, suffit de cliquer et vous verrez les autres vidéos. Avant ça, j'avais déjà fait une première vidéo sur le tatouage, un peu plus humoristique, vraiment sur tous les a priori, tous les préjugés qu'on peut avoir sur le tatouage. Assez blablatté pour l'introduction et passons directement au contenu principal de cette vidéo. Ça y est, le rendez-vous est pris et vous allez avoir votre tatouage demain. Je dis demain simplement parce que la veille du tatouage est assez importante mine de rien, parce qu'on se met trop la pression. La veille du tatouage, ce qui est important de faire, c'est éviter l'alcool et le tabac simplement parce que ça peut changer les perceptions, ça peut changer la texture de la peau, etc. Donc c'est conseillé. Vous ne devez pas aller vous coucher à 6h du soir avec les poules, c'est pas nécessaire, mais en tout cas, essayez d'avoir une bonne nuit de sommeil même si vous êtes un petit peu stressé parce que ça vous aidera d'autant mieux à gérer le stress du lendemain. Le jour J est enfin arrivé, je vous conseille de manger. Alors je sais qu'on n'a pas forcément faim, mais croyez-moi, vous allez avoir besoin d'énergie malgré tout. Qu'essayez de grignoter quelque chose qui vous fait envie, une petite barre de céréales mordée dans un biscuit, peu importe si vraiment ça ne rentre pas, essayez de boire un petit truc sucré et surtout prenez dans votre sac une barre de céréales et une boisson sucrée type Aquarius, Coca, Fantas, ce que vous voulez parce que vous allez voir que ça demande beaucoup d'énergie quand même de se faire tatouer et que vous pourriez ressentir le besoin d'avoir un peu de sucre. C'est toujours sympa de l'avoir à portée de main. Autre chose, pensez à mettre des vêtements confortables parce que vous allez être tendus et que c'est toujours plus sympa de se sentir bien dans un jogging. Des vêtements que vous allez pouvoir aussi tâcher en fonction de l'endroit du tatouage, quelque chose de facile d'accès pour votre tatoueur. Si vous vous faites tatouer ici, évitez peut-être de mettre une chemise serrée mais quelque chose qui peut se relever ou éventuellement manches courtes, etc. Pareil pour la cheville, des chaussures basses qui ne vont pas frotter contre votre tatouage. Donc essayez vraiment de prévoir votre tenue en fonction de l'endroit de votre tatouage. Pensez à arriver bien à temps le jour de votre tatouage. C'est toujours plus sympa et ça met toujours le tatoueur de meilleure humeur quand vous êtes à temps quitte à devoir un petit peu attendre parce qu'il est encore occupé. C'est pas grave, prenez de quoi vous occupez, votre téléphone avec votre appui préféré ou un petit magazine histoire d'un petit peu occuper votre esprit et de ne pas changer d'avis en cours de route et de vous lever et de partir en courant. Vous allez voir que le fait de discuter avec votre tatoueur avant de commencer le tatouage va déjà faire redescendre le stress. Il va être très apaisant, il va être gentil à votre écoute, il va vous expliquer plein de choses. Vous allez voir que vous allez vous faire tout un moment depuis qu'une fois sur place, ça va aller de mieux en mieux. Alors non, on ne va pas directement vous tatouer le motif, vous essayez, hop c'est fait même s'il ne vous plaît pas, c'est pas comme ça que ça se passe. On va encore une fois vérifier le motif avec vous, surtout s'il y a eu des petites modifications de dernière minute. Vous demandez aussi si vous êtes toujours d'accord avec le motif, si vous ne voulez pas rajouter des petites choses. On va vous proposer aussi des dimensions, plusieurs dimensions. À ce moment-là, le tatoueur va vous conseiller. Ça c'est un peu trop petit, ça va se flouter, il vaut mieux telle dimension, etc. Une fois que vous êtes à peu près d'accord avec le motif, ce qu'on va faire généralement, c'est l'imprimer sur une sorte de papier calque qu'on va découper et qu'on va venir coller sur votre... Je vous montre ici parce que c'est tatoué, mais sur l'endroit à tatouer. Donc en fait c'est mouillé et votre motif va apparaître en mauve. Donc on va le retirer et donc il va apparaître comme un calque. Et là vous allez encore pouvoir vérifier, vous allez regarder parfois dans un miroir, voir s'il est bien positionné, si ça vous plaît. Si c'est le cas, on va attendre que ça sèche pour que ça ne bouge pas quand le tatoueur va tatouer. Alors certains tatoueurs ne font pas cette technique-là et dessinent directement sur le bras. Moi tous les tatoueurs que j'ai côtoyés ont toujours fait comme ça avec le motif imprimé. Moi je trouve ça beaucoup plus régulier. Ça me met généralement confiance sur le fait qu'il n'y a pas de souci, je sais exactement ce qu'on va tatouer sur moi. Donc voilà, moi je préfère cette technique-là mais bon il y en a d'autres qui dessinent encore à la main et c'est pas pour autant que c'est pas bien du tout. Alors on attend un petit peu que le motif sèche, ça va prendre 2-3 minutes et ensuite le tatoueur va venir près de vous pour commencer la séance. Alors vous allez directement rassurer sur l'hygiène, ou pas, il est encore temps de partir. Non, vous allez le voir emballer absolument tout dans du plastique, c'est-à-dire les fils qui relient le dermographe vont être emballés, leur dermographe lui-même va être emballé. Il va y avoir sur le fauteuil sur lequel vous êtes installé, qui ressemble généralement à un fauteuil de dentiste, il y a de fortes chances aussi que ce soit emballé en fonction de l'endroit à tatouer, avec du papier comme chez le médecin, ou avec du cellophane, etc. Vous allez voir que vous toutes êtes vraiment protégées et tout ça on le fait devant vous. On va déballer une nouvelle aiguille qui est vraiment sous cellophane, qui n'a jamais servi, on va l'installer. Le tatoueur va enfiler des gants, il va désinfecter la zone à travailler, c'est vraiment comme une opération chirurgicale. Ensuite il va allumer le dermographe, pour vous faire ne fût-ce qu'entendre le bruit une première fois. Vous allez certainement être surpris, c'est un bruit qui n'est pas forcément rassurant, et en même temps c'est un bruit un peu familier. Moi je trouve que ça ressemble un petit peu, je ne sais pas, à la tondeuse de papa, ça fait un bruit un peu comme ça, c'est tout. Il n'y a rien de très très grave, vous allez rapidement vous y habituer. Et surtout, avant de commencer, il ne va pas directement se précipiter sur vous, comme pour une piqûre, pour vous dire, ah voilà elle est faite. Il va vous demander, ça va, est-ce qu'on peut commencer ? Alors à ce moment-là, il va vous mettre de la vaseline sur le motif à tatouer. C'est simplement pour que ça glisse plus facilement, pour éviter de vous griffer, et c'est beaucoup plus agréable pour lui, pour travailler, et pour vous aussi. Je dis lui, mais je dis le tatoueur, ça peut être la tatoueuse aussi. Ne nous méprenons pas, j'ai été tatouée par des filles, donc pas de soucis. Généralement, si c'est votre premier tatouage, et n'hésitez pas à le dire, que c'est votre premier tatouage, il va faire une première ligne, et il va vous demander si ça va. Et dans 99% des cas, à moins que vous soyez la plus grande chochotte de la Terre, mais quand je dis la plus grande, c'est la plus grande, oui, ça va. Vous allez dire, ah oui, en fait, c'est peut-être pas très agréable, mais ça va. Parce que vous serez fait toute une montagne du truc, parce que vous aurez lu plein de trucs sur les forums, et que vous allez vous dire, ça fait horriblement mal, c'est comme si on enfonce un scalpel dans la peau, alors que pas du tout. Ça ressemble plus à des griffures, un peu comme une mine de crayons, que vous frottez un peu fort, ou des griffes de chat, et encore, je trouve que les griffes de chat, ça fait souvent bien plus mal. Vous faites comme ça, et voilà, c'est à peu près la sensation. C'est pas très agréable, mais honnêtement, c'est largement supportable. Là, vous allez avoir la tension qui va descendre d'un cran, ça va fort vous rassurer, vous avoir un bon shoot d'adrénaline, qui va limite un petit peu vous détendre, vous calmer, vous faire, c'est cool en fait, tout va bien. Il y en a même certains qui s'endorment après. Ça dépend, moi je ne me suis jamais endormie, mais en tout cas, j'attendais patiemment, et je pensais à autre chose, ou je papotais avec le tatoueur. N'hésitez pas à papoter avec le tatoueur, si lui-même est bavard, ça peut toujours aider. Et donc là, vous commencez le tatouage. Alors sachez que, à chaque fois que le tatoueur relève l'aiguille, la douleur s'arrête instantanément. C'est pas une brûlure qui reste, c'est pas comme, vous savez, parfois, enfin même, toujours, les griffures de chat, après vous sentez, ça pique, ça reste, c'est lancinant ici, pas du tout. A chaque fois qu'on arrête, pouf, ça s'arrête automatiquement. Ce qui vous donne vraiment des bouffées d'oxygène à chaque fois qu'il lève, parce qu'à chaque fois il lève, pour reprendre de la vaseline, ou pour reprendre de l'an. Donc c'est pas une douleur intense et continue et lancinante, ça n'a rien à voir. Alors, vous allez peut-être ressentir physiquement des sensations étranges. Quand je dis étranges, moi je ne les trouve plus étranges parce que j'ai l'habitude, mais vous allez peut-être ressentir quelques sueurs froides, vous allez peut-être avoir chaud, vous allez peut-être avoir froid, tout ça c'est totalement normal, c'est l'adrénaline, c'est le stress. Votre corps a besoin de l'exprimer, il n'y a pas de raison d'avoir peur, c'est des choses qui vont disparaître petit à petit, selon que vous vous détendez. Si vraiment vous sentez que ça ne va pas, que vous êtes en hypoglycémie, que vous avez l'impression que vous avez tombé dans les pommes, vous le dites au tatoueur, il n'y a pas de souci, il s'arrête, on prend une petite pause. S'il faut vous relever les jambes, il le fera, si vous avez besoin de prendre un petit peu d'air, il le fera aussi. C'est là que je vous conseille d'avoir votre Aquarius ou votre Coca à portée de main parce que moi, régulièrement, je buvais une petite gorgée et ça me permettait d'éviter l'hypoglycémie, j'ai tendance à avoir, mais je la sens venir et donc ici, ça me permet de bien gérer la séance. Alors je vous le dis, on s'imagine « Ah oui, mais je vais tomber dans les pommes ! » C'est rare de tomber dans les pommes pendant une séance de tatouage. Vous pouvez avoir un petit malaise vagal et à ce moment-là, on relève un petit peu vos jambes mais tomber vraiment dans les pommes, moi, les tatoueurs que j'ai eus m'ont dit « Pouh, ça m'est peut-être arrivé une fois, c'était quelqu'un de vraiment sensible, autrement, non, jamais. » Comme je vous l'ai dit, la douleur dépend de la personne mais franchement, il n'y a rien d'insurmontable. La douleur la plus intense que j'ai sentie était dans le bas de mon dos parce que c'était un grand tatouage avec des traits très épais. C'était vraiment très désagréable et il a duré longtemps, il a duré presque 4 heures donc voilà, je l'ai sentie vraiment passer mais honnêtement, je n'ai pas eu un seul moment où je me suis dit que je voulais arrêter. Donc voilà, c'était pénible mais à chaque fois que ça s'arrêtait, je reprenais une grande respiration voilà et c'est surtout que la position en plus était un petit peu inconfortable donc voilà, c'est une zone très énervée donc c'est le long de la colonne donc ça se sent très fort surtout chez les femmes. Ça peut être une zone très désagréable et en même temps, j'ai une copine qui a fait un tatouage dans le bas du dos et qui m'a dit qu'elle n'avait pratiquement rien senti, que c'était le plus agréable des tatouages qu'elle ait fait et donc comme quoi on ressent vraiment la douleur de manière très différente. Elle, si je l'avais écoutée, je me suis dit oh, fingers in the nose, tout va bien et puis pendant la séance, je me suis dit oh mais quelle horreur ! Moi, je n'ai écouté personne et je me suis dit je verrai bien et j'ai eu raison. Au niveau de la durée de la séance, c'est super variable. Ça peut durer un quart d'heure si c'est un tout petit truc tout comme ça peut durer trois, quatre heures. On évite généralement les séances de plus de trois, quatre heures surtout pour un premier tatouage parce que le corps commence à fatiguer et que déjà le tatouage il n'en peut plus et vous non plus donc là, il vaut mieux prendre plusieurs rendez-vous. Alors dites-vous bien une chose oui, vous pouvez prendre des pauses mais moins vous prenez de pauses et plus vite ce sera terminé et puis il ne s'agit pas de dire toutes les cinq minutes oh, on s'arrête je vais fumer une clef dehors et tout ça parce que le tatouage risquerait d'en avoir marre d'ailleurs il vous le dira bon, non, on continue on va jusqu'au bout soyez courageux une bonne fois pour toutes comme ça, hop après, c'est fini. Alors, une fois que c'est terminé votre tatouage il va être frotté enfin, frotté délicatement on va vous mettre un espèce de désinfectant frais un truc froid comme ça qui fait beaucoup de bien on va vous mettre de la vaseline on va emballer votre tatouage avec soit du papier essuie-tout sopalin soit du cellophane et vous n'y toucherez plus durant quelques heures le tatoueur vous expliquera évidemment ce qu'il faut faire mais en tout cas vous devez le laisser tranquille vous pouvez rentrer chez vous et vous pouvez faire comme moi généralement quand je revenais d'un tatouage je faisais une petite sieste parce que je l'avais bien mérité que j'étais fort fatiguée donc c'est tout pour le déroulement de la séance de tatouage vous voyez qu'il n'y a rien de bien sorcier rien de bien compliqué j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser sous la vidéo ou à m'envoyer un petit message en privé sur Youtube ou sur Facebook je me ferai un plaisir de répondre à ce qui n'est pas clair si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à faire et à la partager et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos je vous retrouve tout de suite pour ceux qui veulent voir la dernière partie de la vidéo à savoir la cicatrisation et les soins apportés à la vidéo ou très bientôt dans une prochaine vidéo je vous fais plein plein de gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz